Bonjour Najed. Bonjour Sana. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur et je suis vraiment heureuse d'échanger avec Najed Jonas Menwa qui est la fondatrice et la CEO de la société Sonemos Media qui est la première agence belge à se spécialiser dans la marketplace Amazon. Amazon dont on parle énormément, on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire en particulier. Alors Najed, c'est quoi exactement Sonemos Media ? Qu'est-ce que vous faites exactement chez Sonemos Media ? Sonemos Media c'est une société de consultance qui s'est spécialisée dans les services de vente et de marketing sur Amazon. C'est-à-dire qu'au sein de l'agence que j'ai créée, on accompagne les marques, les entreprises, mais aussi les entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur Amazon, qui souhaitent vendre. Et je me suis également spécialisée dans tout le marketing spécifique à Amazon et dans l'utilisation des produits publicitaires d'Amazon et la stratégie de marketing très spécifique à Amazon. D'accord, donc si je résume, c'est la consultance, donc l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs à lancer, je suppose, leur business uniquement ou bien c'est aussi des produits pour des sociétés qui existent déjà ? C'est bien les deux ? Oui, oui, absolument, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement tout le lance, l'accompagnement quand une marque veut se lancer, quand c'est la première fois et que voilà, c'est un peu compliqué. Mais j'accompagne aussi les marques qui vendent déjà, qui sont déjà présentes sur Amazon. Et là, à ce moment-là, c'est un service vraiment de gestion, d'accompagnement, de stratégie commerciale et de stratégie publicitaire. D'accord, oui. Et donc, le deuxième point, c'est le marketing. Et donc, tu as bien précisé que c'est un marketing qui est très différent de ce qu'on connaît comme marketing digital sur Google, par exemple, ou sur Facebook ou sur Internet de manière générale. Oui, exactement. C'est vraiment un écosystème qui est très spécifique à Amazon, qu'il faut, qui a tout, voilà, il faut en connaître les ficelles, il faut savoir ce qu'on peut faire, ne pas faire. La seule comparaison qu'on puisse faire avec Google, c'est au niveau du moteur de recherche, mais sur base de choses, de critères tout à fait différents. Et la seule comparaison qu'on puisse faire, c'est au niveau du marketing, c'est que quand on met en place des campagnes publicitaires, il y a un système aux enchères pour pouvoir s'approprier le clic de l'annonce en soi. Mais je pense que la comparaison s'arrête vraiment là, parce que le moteur de recherche d'Amazon est beaucoup plus spécifique aux shoppers. On dit souvent que sur Amazon, on cherche vraiment ce qu'on est prêt à acheter et susceptible d'acheter, alors que sur Google, on va plutôt avoir tendance à chercher de l'information. D'accord. Donc déjà, la manière d'aborder n'est pas la même. Donc, ce qu'il y a dans la tête de celui qui visite Amazon ou celui qui visite Google, c'est deux approches complètement différentes. C'est deux approches différentes, oui. Et donc, c'est des réponses complètement différentes. Et donc, tu as parlé déjà de la troisième partie qui est à la publicité. Oui. Ce que tu viens d'expliquer, qui est encore une fois complètement différente de Facebook, parce que Facebook aussi, c'est un gros... Oui, c'est tout à fait différent. C'est derrière aussi, c'est des algorithmes de recherche qui sont différents. D'accord. Donc, pour entrer dans Amazon, il faut vraiment bien comprendre le contexte d'Amazon et voilà, idéalement, se faire accompagner pour pouvoir vraiment maîtriser et comprendre comment on peut vendre sur Amazon. Alors, ma question suivante, bien entendu, c'est pourquoi Amazon? Quels sont les bénéfices, les avantages qu'offre Amazon par rapport à peut-être à d'autres marketplaces ou par rapport à son propre site web? Voilà, quels sont les avantages réels et bénéfices pour un entrepreneur ou pour une entreprise? Bien, le tout premier avantage, c'est le monde qu'il y a sur Amazon, sur la plateforme, parce que c'est un trafic dont on peut bénéficier en tant que marque, en tant que propriétaire d'un produit. J'ai compris, 30 millions de visiteurs par mois? Tout dépend au niveau... C'est 320 millions. Par mois? Non, on parle de 320 millions de visiteurs uniques, c'est-à-dire que, voilà, donc 320 millions de comptes. Et en Belgique, on parle à peu près de 8, entre 8 et 8 millions et demi de shoppers. Donc, c'est 8 millions et demi de shoppers potentiels pour une marque, pour un produit. Donc, ça, c'est, je dirais, le tout premier avantage qu'il y a à vendre sur une marketplace comme Amazon, en complément à son site web. Je pense qu'il faut garder son site web pour d'autres raisons et qu'il faut utiliser les deux en synergie, en complémentarité. L'autre avantage, c'est que Amazon possède une des logistiques la plus sophistiquée au monde. Et donc, on peut, en tant que vendeur, en tant que marque, profiter de cette logistique, c'est-à-dire faire en sorte qu'Amazon se charge de l'envoi, de la gestion de votre stock et d'envoyer les produits au consommateur à chaque fois que vous avez réalisé une vente. Oui, et donc, vraiment complètement, ça veut dire qu'il y a une création d'un équivalent de site web, je suppose, donc s'il y a la boutique en ligne. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la page produit spécifique à un produit et il y a la possibilité aussi de créer une espèce de shop in the shop et donc d'avoir sa propre boutique sur Amazon avec ses codes, ses propres codes, sa propre charte graphique, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de marketing digital ou de façon de digital de manière générale, c'est l'expérience client qu'on offre qui est très difficile à mettre en place en général et qu'Amazon permet, puisqu'on a un système automatisé, si j'ai bien compris, pour vendre, pour payer, on peut s'occuper également des retours, je suppose, de ce que renvoient les clients. Oui, c'est-à-dire que si vous décidez de tout faire faire par Amazon et donc d'utiliser en tant que vendeur le service « Fulfilled by Amazon », le système FBA, vous ne vous chargez quasiment de rien, si ce n'est évidemment de surveiller vos ventes, de gérer vos prix, de la publicité, etc. Mais pour tout ce qui concerne la vente et le service après-vente, c'est Amazon qui se charge des retours. En revanche, à côté de ça, vous devez faire en sorte que la satisfaction du client reste évidemment optimale. Donc, vous ne pouvez pas vous dire « Voilà, c'est Amazon qui se charge de tout » parce que vous devez aussi, sur Amazon, obtenir un score de satisfaction qui puisse être satisfaisant pour pouvoir continuer à vendre. Alors, ce score de satisfaction, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que vous avez des évaluations, des clients qui vous évaluent bien ou mal, parce que ça dépend. Et donc, ces évaluations vont avoir une incidence, vont avoir un effet sur la manière dont l'algorithme va vous référencer. Et donc, si vous vendez bien, que vos clients sont contents, enfin, en résumé, l'algorithme va bien vous référencer. En revanche, si vous avez un mauvais service après-vente ou si vous avez trop de produits qui sont défectueux, alors vous risquez d'avoir une mauvaise cote que vos clients vous évaluent mal, ça se voit. Et l'algorithme va vraiment vous faire descendre dans le référencement. Donc, la qualité, c'est quand même un critère essentiel pour la vente sur Amazon, ce qui est une très, très bonne chose. Oui, contrairement à ce qu'on pense. À ce qu'on pense, oui. À ce qu'on pense en général. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on dit qu'Amazon, on le considère comme un tiers de confiance parce qu'il assure cette qualité à tous les niveaux de service pour les produits qui sont sur… Je veux dire que, par exemple, quand je vais commander sur Amazon, je sais que je n'aurai pas de problème. Oui, oui, parce que… Ça va arriver au moment qu'ils disent, le retour, je sais comment ça va être géré. Voilà. Et c'est ça que j'appelais aussi expérience client. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour de simplement le fait de vendre, mais c'est cette qualité qui est centrale, le fait de savoir à tout moment ce qui va se passer et que ce soit respecté parce qu'Amazon s'engage quand même quelque part à que ce soit respecté. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'Amazon dit souvent, c'est un des credos de Jeff Bezos, enfin, c'était puisque maintenant, il n'est plus CEO d'Amazon, mais en tout cas, il a insufflé ça, il parlait… Enfin, il parle de Customer Obsession, donc l'obsession du client qui revient plus ou moins à dire que le client a toujours raison, même quand il a tort et que cette obsession de satisfaire le client, je pense que c'est ça qui a fait, entre autres, le succès de l'entreprise. Je pense que c'est le cas de la plupart des grosses boîtes, surtout technologiques, qui ont cartonné ces dernières années. C'est l'obsession du client, il n'y a rien à faire. Le client, il est au centre et on fait tout pour qu'il soit heureux, pas simplement avoir un bon produit, mais qu'il soit heureux de ce qu'on lui offre comme service à tous les niveaux et ça, c'est vraiment important. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'Europe et de la Belgique, donc tu es spécialisée dans la marketplace, enfin, sur la Belgique, sur le Benelux, j'ai vu, et sur l'Europe. Sur l'Europe, oui. Donc, pas par exemple aux États-Unis qui est un autre grand marché. Est-ce que la raison derrière, parce que c'est un choix personnel ou parce que c'est deux marketplaces un peu différents dans leur fonctionnement ? Alors, il y a un peu des deux. Même s'il y a un dénominateur commun et les codes, on parlait de l'algorithme, des critères, etc., sont les mêmes au niveau global pour vendre sur Amazon, il y a des réalités de marché qui sont différentes. Alors, il y a des réalités de marché, des réalités au niveau local, au niveau européen, et il y a des réalités de marché vraiment spécifiques aux États-Unis, non seulement au niveau de la maturité du marché, mais aussi pour tout ce qui concerne la TVA, tous les business models qui peuvent se trouver derrière. Et donc, ça, c'est des réalités. Il y a des différences dont il faut tenir compte, même si l'expertise Amazon, elle est applicable au niveau global. À côté de cela, il a fallu penser aussi au potentiel pour moi, pour mon business. Et c'est vrai que quand on parle des low-hanging fruit, bon, on est là, on est en Belgique, les besoins sont des besoins d'entreprises belges. Et pour beaucoup, en fait, la vente se fait au niveau européen, au niveau du Benelix, au niveau européen. Parce qu'en fait, sur Amazon, on peut, à partir d'un compte unique, exporter et vendre dans toute l'Europe. Oui, et ça, c'est un des gros avantages. C'est un des autres avantages, oui. C'est de pouvoir exporter facilement, sans rien faire en plus, en fait. Sans rien faire en plus. Par la publicité, peut-être, pour aller dans des marchés plus différents. Voilà, avec un clic, on peut vraiment faire en sorte que les produits soient accessibles dans les sept pays d'Europe dans lesquels Amazon est présent. Ensuite, ceci dit, j'ai eu un ou deux clients qui vendaient et en Europe et aux États-Unis. Et donc, il a fallu gérer le marketing pour les deux marketplaces. Mais c'est vraiment très différent. Tout comme Amazon au Japon, ils fonctionnent différemment en Inde. Et donc, il y a effectivement des réalités de marché dont il faut tenir compte. Oui, et donc des stratégies derrière. Voilà. Donc, il faut bien étudier, analyser son projet avant de se lancer, que ce soit sur Amazon ici ou ailleurs. Alors, si j'ai bien compris, tu as parlé d'un package full, package tout à l'heure. Donc, sur Amazon, il y a moyen aussi d'avoir des packages différents. Donc, soit Amazon fait tout pour nous, de A à Z. Soit c'est personnalisé, je suppose, aussi en fonction des besoins. C'est-à-dire que vous pouvez décider en tant que vendeur, en tant que marque, d'assurer vous-même votre logistique. D'accord. J'ai tous les services, ou bien c'est acheter des services selon les besoins. Donc voilà, aujourd'hui, je décide de lancer, de vendre un produit. Comment ça va se passer pour moi ? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi ? Oui, c'est effectivement selon les besoins. Bon, il y a une base qui est commune, mais c'est-à-dire que ce qui est commun, que vous expédiez vous-même ou par Amazon, c'est l'abonnement. Donc, en tant que professionnel, vous allez payer un abonnement mensuel d'à peu près 40 euros à Amazon pour avoir le privilège d'être présent sur Amazon. Après ça, il faut ajouter une commission sur les ventes, qui est en fonction de la catégorie aussi entre 7 et 15 %. Et puis, si vous expédiez vous-même, vous n'avez pas de frais FBA, donc d'expédition, mais si vous décidez de faire expédier par Amazon et d'utiliser ce service, vous allez aussi payer un service. Vous allez payer Amazon pour le service qu'elle vous rend, c'est-à-dire en allant dans le stock, dans le warehouse chercher votre produit, l'emballer pour vous et l'envoyer pour vous à votre client. Et ça, c'est calculé en fonction du poids et de la dimension du produit. Et enfin, à ça, il faut aussi ajouter les frais de stockage. Donc, vous allez payer. Et si vous utilisez le service expédié par Amazon, ça veut dire que votre stock se trouve chez Amazon et que votre stock prend de la place. Et donc, vous allez payer l'espace que prend votre stock. Et c'est un coût qui est calculé au mètre cube. D'accord. Donc, en fait, la stratégie qu'on va utiliser sur Amazon va dépendre aussi, je suppose, de la situation de l'entreprise et aussi à quel moment il se trouve de sa vie. Est-ce qu'Amazon est conseillé plus quand on démarre ? Parce que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de stock encore ou tout cela. Ou ça n'impacte pas vraiment ? Je parle par rapport aux frais parce que les frais vont augmenter avec le nombre de ventes et avec le nombre de produits à stocker, le nombre de produits à livrer. Est-ce qu'en général, on est présent sur Amazon au début pour se faire connaître, pour avoir sa place ? Ou bien, ça ne change rien ? Je veux dire, tout au long de l'histoire de l'entreprise, ça continue à être intéressant, même lorsqu'on a un stock très important et des ventes importantes. Je pense qu'il faut considérer Amazon comme un canal de vente et qui, effectivement, lorsqu'on démarre, peut avoir une puissance vraiment quand on est… Oui, parce qu'on ne doit pas faire d'investissement. Enfin, si, il y a un investissement évidemment. Oui, mais sur Amazon, on ne va pas acheter un endroit pour stocker. Voilà, vous n'allez pas devoir développer un site web. Et puis, le personnel aussi pour la logistique, pour emballer, pour envoyer. Oui, donc je pense que c'est effectivement une option qui peut se révéler vraiment idéale quand on se lance. C'est un levier, en fait, de croissance rapide, surtout quand on commence. Quand on commence, oui. Non, parce que… C'est un canal complémentaire, puisque aujourd'hui, on parle d'omni-canal, donc c'est un canal complémentaire au site web ou à d'autres canaux qu'on peut utiliser pour… Tout à fait, et encore une fois, c'est le trafic qui est intéressant. Oui, c'est ça, en fait. Donc, ça peut être complémentaire, mais ça peut amener énormément de trafic, même vers son propre site web de vente ou non ? Non, parce que ce qui se passe sur Amazon reste sur Amazon. Et donc, vous ne pouvez pas, depuis Amazon, générer du trafic, évidemment, sur votre site web, mais il peut y avoir des… Comment dire ? Je cherche le mot… Des connexions entre votre site web et Amazon. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont des moyens de paiement, ils ont avec Amazon Paix, par exemple, c'est un moyen de paiement que vous pouvez installer sur votre site web et qui vous permet, et qui permet à un consommateur, avec son compte d'Amazon, de commander sur votre site web et sur Amazon. Et donc, je pense que c'est une question de stratégie marketing globale pour une entreprise ou pour une marque, de pouvoir avoir cette vision globale des canaux de vente et des canaux de distribution et de se poser la question de comment je peux utiliser l'ensemble de ces canaux de manière optimale. Je pense qu'on revient toujours à cette expérience client omnicanal et comment faciliter, en fait, la vie du client de manière générale et lui offrir tous les canaux possibles, donc en fonction de ce moment, de manière harmonieuse pour qu'il puisse se retrouver facilement en utilisant également Amazon. Alors, est-ce que Amazon est meilleure pour un certain type d'entreprise ou B2B, B2C ? Est-ce que c'est vraiment pour tout type d'entreprise ? Grande, petite ? Est-ce qu'il y a des facteurs qui jouent la taille ? Je dirais que c'est vraiment pour tout type d'entreprise parce qu'on peut même, en tant que personne privée, si on veut vendre sur Amazon, c'est possible. Mais les enjeux peuvent être différents et il peut y avoir aussi, et bien sûr, ça c'est comme dans tous les secteurs, des inégalités en fonction des moyens. Et donc, si on est une grande marque, une grande entreprise, on va avoir des moyens, des gros moyens publicitaires. Et si on est une petite, un entrepreneur ou une petite entreprise qui démarre, eh bien, on n'aura pas forcément pas les mêmes budgets qu'une grosse société. Mais ça, je dirais, c'est un peu le cas, quel que soit le... C'est pareil. C'est pareil. On peut avoir quelques milliers d'euros par mois dans le budget comme à quelques euros par mois en fonction des capacités financières. Si ce n'est qu'hormis les budgets médias, donc les budgets publicitaires, l'avantage sur Amazon, c'est que tout le monde est considéré... Enfin, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Qu'on soit un entrepreneur, une petite marque, une grosse marque, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Donc, on peut vraiment commencer ou on peut se développer et ça s'applique, à part les budgets publicitaires, les abonnements, les conditions, l'algorithme qui vous favorise ou pas. Vous pouvez aussi être pénalisé en tant que marque, même si vous êtes une grosse marque. Donc ça, ça peut peut-être être le point commun, quelle que soit la taille. Ça veut dire aussi qu'on peut commencer sans un budget publicitaire nécessairement ? Je pense que de plus en plus, on dit en anglais qu'Amazon est une plateforme pay-to-play et que de plus en plus, il va falloir investir, payer pour pouvoir être visible, pour pouvoir vendre. Il va falloir investir dans les budgets publicitaires. Mais comme c'est le cas sur Facebook, si vous avez une page Facebook, votre portée organique est quasiment nulle. Exactement. Si on ne paye pas, on n'est pas plus. Il y a de plus en plus de concurrents, ce qui est logique. Il y a le monde qui est présent. Il faut se différencier et essayer de faire autrement. Alors, s'il y a aujourd'hui, je veux me lancer sur Amazon, moi ou d'autres entrepreneurs, quels conseils tu leur donneras ? Quelle action à faire en premier ou à quoi être attentif avant de plonger ? Je pense que, comme dans n'importe quel business, sur Amazon ou ailleurs, il faut avoir un business plan. Donc, je pense qu'on ne se lance pas comme ça sans avoir de business plan, c'est-à-dire d'avoir un petit investissement de départ, de savoir comment on va le dépenser, de faire aussi une estimation de tous les frais dont on a parlé, abonnement, stockage, marketing, etc. de manière à évaluer sa marge bénéficiaire et voir la faisabilité. Parce que, voilà. Mais ça, je pense que c'est une... Enfin, ça tombe sous le sens, quel que soit le business. Après, beaucoup ont dit ou on entend encore que, sur Amazon, on peut gagner très vite beaucoup d'argent et on parle de passive income, donc de l'argent qui tombe comme ça, tout seul, sans rien faire. Ça, ce n'est pas vrai. C'est même assez compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué de vendre sur Amazon. Bon, le potentiel est là, mais il faut savoir que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a pas mal... On peut surtout au début, quand on ne connaît pas bien, être confronté à pas mal de difficultés, des comptes qui sont bloqués. On ne sait pas toujours pourquoi. Alors, bon, il y a des raisons, mais si on ne sait pas, on peut très vite se décourager. Donc, voilà, ne pas croire que c'est facile, mais que c'est possible et que le potentiel est là et qu'on peut commencer petit aussi pour vendre sur Amazon. Donc, c'est conseillé de commencer peut-être petit aussi. De commencer petit, de tester, de ne pas avoir un trop gros stock. Donc, toutes les choses comme ça. Comme dans un... Voilà, je dirais que c'est comme n'importe... Les règles sont les mêmes. Il ne faut juste pas se le reste et dire que tout va aller très vite. C'est ce qu'on croit aussi sur les réseaux sociaux. Il y a toujours cette idée que si on vend sur un réseau social, peut-être... Oui, voilà, ça va vite cartonner, on va vite toucher le monde. Mais en fait, on oublie que c'est comme si mettre une boutique au milieu d'un désert. Oui, tout à fait. Donc, si on n'a pas les directions pour y aller, on ne saura pas y aller. Alors, Amazon, on a beaucoup parlé. Alors, j'ai noté le chiffre d'affaires en stagéant, bien entendu. En 31 mai 2020, 296,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec Marketplace et aussi le cloud parce qu'ils font des services cloud. Oui, oui, ils ont le service cloud, oui. Et que ça a triplé apparemment au premier trimestre de 2021. Alors, à titre de comparaison, parce que c'est toujours bien de comparer avec d'autres Marketplace, l'autre plus grosse Marketplace c'est Alibaba. Mais Alibaba, c'est seulement 72 millions de chiffre d'affaires sur la même année qu'Amazon qui est de 296,3 milliards. Donc, ça reste quand même la première Marketplace. Il n'y a rien à faire. Et la crise qualité a joué en sa faveur parce que tout le monde s'est réveillé et tout le monde a compris que c'est la seule chose qui fonctionnait encore et qu'ils avaient une logistique assez importante pour pouvoir livrer tout le monde et très, très vite. Bien entendu, ça a créé aussi énormément de tensions chez les petits vendeurs locaux. Il y a beaucoup de résistance. On lui reproche aussi des problèmes de gestion des collaborateurs, tout ce qui est aussi lié au climat et tout ça. Qu'est-ce que tu réponds à cette personne-là qui est un petit peu critique négativement ? Oui, oui, oui. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement l'effet de la crise sanitaire sur l'accélération des ventes et surtout dans certaines catégories de produits essentiels sur l'accélération des ventes et le fait aussi que ça a fait exploser l'e-commerce ou en tout cas, ça a fait accélérer. Mais je pense que ça a également eu un effet sur la transformation digitale des petites et moyennes entreprises qui tout d'un coup se sont réveillées. Et je pense que la crise sanitaire a également eu pour effet de prendre tout d'un coup conscience du retard que ces sociétés avaient. En même temps, je trouve qu'elles ont fait preuve d'une agilité incroyable en s'adaptant vraiment très, très vite. J'ai vu des PME ou des entrepreneurs qui ont mis sur pied un site e-commerce en deux jours. Tout d'un coup, ils sont attendus, attendus, attendus et puis la crise a fait que il y a eu une opportunité, une prise de conscience. Donc ça, c'était, je pense, la première partie de la question. Et l'autre partie, c'est concernant toutes les critiques certaines légitimes et justifiées à l'encontre d'Amazon. C'est vrai que les enjeux sont là, que ce soit des enjeux sociétaux par rapport aux conditions de travail, etc., mais aussi des enjeux environnementaux, de protection de l'environnement. Je pense que ce sont les enjeux d'une industrie de manière générale. Alors, il y a Amazon, je pense, c'est conscient de ces enjeux puisqu'ils ont, ils sont initiateurs du Climate Pledge qui est un programme qui a pour objectif carbone zéro, je pense, 10 ans avant les accords de Paris, 2040 au lieu de 2050. Ils ont aussi pas mal d'exigences au niveau du packaging, de certification recyclable, etc. mais je pense que même si ces critiques sont légitimes et justifiées ou en tout cas il y a des inquiétudes par rapport au climat et à la protection de l'environnement, je pense que c'est vraiment un enjeu d'industrie au niveau global, tout comme les chaînes de vêtements qui tout d'un coup je pense réalisent qu'on ne peut pas continuer à produire longtemps de la manière dont on produit aujourd'hui. Oui, exactement, je pense que c'est comme tu dis, c'est un enjeu majeur pour tout le monde et ce qui est important c'est de commencer à prendre des bonnes décisions et de les mettre en action et je sais qu'Amazon ils sont en train de mettre en action ce qu'ils ont décider dans leur temps et ça c'est très important et il faut aussi voir les choses du côté positif parce que ce que j'ai compris c'est qu'il y a plus de 50% de vendeurs sur Amazon ce sont justement des petites c'est des DPE et c'est des indépendants et donc c'est une opportunité énorme pour les gens qui veulent se lancer et qui n'ont pas les moyens enfin ils n'ont pas les moyens financiers importants pour commencer et ça je trouve que c'est vraiment très important et ce que tu as dit est tout à fait vrai la vie sanitaire ce qu'elle a montré ce n'est pas uniquement Amazon c'est le retard qu'on a par rapport à la transformation digitale et un retard parfois d'une dizaine d'années ou plus et donc là c'est ce que tu as dit encore une fois adaptabilité agilité ce que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore mis en place ne sont pas encore assez conscientes de la nécessité de faire autrement les choses et qu'Amazon reste malgré tout une opportunité énorme pour pouvoir aller de l'avant et donc voilà donc encourageons les gens à bien réfléchir à bien monter leur projet et à avoir la bonne stratégie et se faire surtout conseiller parce qu'on pense parfois que tout est facile à faire soi-même mais pour faire soi-même ça prend beaucoup de temps c'est plus long c'est plus long et le temps c'est de l'argent donc c'est bien aussi de se faire accompagner par des experts comme toi ce qui nous amène aussi à ton autre côté une femme dans l'entrepreneuriat entrepreneuse alors ma première question c'est quel a été ton déclic en fait parce que bon tu as de longues années d'expérience d'amédiat dans tout ce qui est agences publicitaires de marketing et tout cela et puis quel est ce déclic qui a fait que tu as tout lâché pour devenir entrepreneur le premier déclic ça a été une grande soif d'autonomie une grande soif d'autonomie mais aussi de plus en plus de difficultés avec la vie en entreprise en tant qu'employé donc pour moi c'était de plus en plus difficile d'exister dans une entreprise parce que enfin tu sais office politics d'avoir un patron et tout ça devenait devenait pour moi de plus en plus difficile et de toute façon cette soif d'autonomie faisait que c'était difficile et donc voilà c'est d'abord ça qui m'a décidée ensuite le fait aussi de pouvoir gérer mon temps comme je veux c'était pour moi très important pour des raisons familiales personnelles j'avais vraiment besoin de continuer à travailler bien sûr mais de pouvoir le faire différemment voilà c'est ce qui revient souvent c'est cette soif comme tu dis d'indépendance d'autonomie de pouvoir organiser sa vie un peu différemment et je dis toujours c'est travailler et vivre moi j'aime bien un terme que j'essaie d'utiliser plus souvent c'est d'enchanter son business enchanter sa vie ça veut dire travailler continuer à travailler mais c'est bien de travailler autrement de faire autrement les choses et aujourd'hui le digital aussi facilite énormément la vie puisque je sais que tu travailles beaucoup à distance et ça c'est un grand avantage aussi que ce soit pour Amazon ou pour d'autres activités donc ça c'est très important maintenant l'entrepreneuriat reste quand même on va dire pas un long fleuve tranquille non non pas du tout c'est les montagnes c'est les montagnes russes exactement quels ont été tes plus gros challenges mon plus gros challenge en tant qu'entrepreneur et je pense que c'est le problème de pas mal d'entrepreneurs d'entrepreneuses c'est qu'on se retrouve très très vite à faire tout soi-même et donc on est on a plusieurs casquettes voilà et ça devient tout d'un coup très très difficile et donc il y a un moment où on se pose la question de comment parce qu'il y a un moment où on stagne puisqu'on fait tout soi-même et très vite se pose la question de comment scaler son business comment développer son business et donc on doit faire des choix et se dire je ne peux pas continuer à faire et la stratégie et l'opérationnel et l'administratif et la gestion et on doit trouver des solutions alors ces solutions elles ne sont pas toujours accessibles elles peuvent être chères surtout quand on ne peut pas encore se permettre d'engager quelqu'un avec un salaire mais il y a des solutions il y a des solutions comme pouvoir offrir des stages pour des étudiants travailler avec des freelances là je viens d'engager une assistante virtuelle donc c'est aussi une assistante qui est à distance et qui permet aussi d'utiliser des services de manière ponctuelle donc je pense qu'il y a des solutions mais surtout il faut se poser et réfléchir à comment arrêter de tout faire soi-même parce que c'est vraiment pas possible et donc tu travailles sur des plateformes internationales oui avec des freelances ou des virtual assistants des VA des virtual assistants et je fais ça sur base de projet donc dès qu'il y a un nouveau projet qu'il faut gérer je constitue une équipe autour de ce projet une équipe virtuelle et une équipe qui vit et travaille ensemble le temps du projet donc le mode projet ça reste un mode je me dis toujours le mode projet dans les projets actuels c'est hyper important oui tout à fait de toute façon même si on veut engager des personnes c'est très difficile d'engager toutes les compétences dont on a envie parce qu'on ne peut pas les payer tout simplement non c'est impossible c'est la tendance actuelle c'est ouvrir des projets au monde entier amener les personnes dont on a besoin pour travailler sur un projet spécifique puis on passe à un autre projet donc c'est une autre équipe tout à fait à mettre en place et est-ce qu'il y a des conseils à donner par rapport à parce que c'est pas évident de nouveau d'engager des gens déjà de manière générale mais quand ils doivent engager sur des plateformes internationales est-ce que tu as un conseil aussi à donner sur à quoi être attentif avant de de prendre quelqu'un alors plusieurs choses il faut je pense procéder tout comme quand on engage quelqu'un vous allez interviewer plusieurs personnes et sur base des interviews choisir quelqu'un et je pense qu'il faut faire exactement la même chose quand on achète des services sur des plateformes que ce soit en freelance ou avec des assistants virtuels c'est-à-dire qu'il faut mettre en concurrence minimum trois offres de services trois personnes trois freelanceurs trois assistantes ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège c'est la qualité donc il ne faut pas tomber dans le piège parce que vous allez trouver des prix vraiment très très bas parfois et il faut faire très attention parce que souvent la qualité ne suit pas et il vaut mieux choisir un service qui est plus cher mais dont on est plus ou moins assuré de la qualité parce que on peut se retrouver à avoir un effet inverse c'est-à-dire de choisir quelqu'un qui peut avoir un prix très attractif surtout que dans certains pays ils travaillent à des taux vraiment très très bas ça peut être tentant mais alors qu'on se retrouve à devoir refaire derrière parce que ce qui a été livré n'est pas bon donc toujours toujours garder en tête la qualité et que ça se paye comme lorsqu'on est voilà c'est ça tout le travail de qualité voilà et que ça se paye et mettre en concurrence plusieurs personnes d'accord compris et alors en tant que femme entrepreneur est-ce que tu as eu des difficultés particulières en être parce que tu as une femme enfin c'est une question qui revient souvent je sais que par exemple les femmes entrepreneurs ont plus de difficultés à trouver des financements ou qu'elles n'osent pas assez donc il y a souvent des choses qui reviennent assez souvent mais dans ton cas toi dans ta propre expérience en tant que femme entrepreneur alors comme beaucoup de femmes évidemment j'ai au début surtout beaucoup eu ce fameux syndrome de l'imposteur oui de se dire bon est-ce que finalement je suis assez bonne est-ce que c'est enfin on place toujours la barre assez haut voilà certaines études ont révélé que pour un poste les femmes vont pour pouvoir postuler à un poste à un job les femmes vont s'assurer qu'elles ont bien 100% des compétences alors qu'un homme on dit qu'un homme va y aller même s'il n'a que 60 ou 70% des compétences donc la première chose à laquelle j'ai dû faire face c'est ce fameux syndrome de l'imposteur ça va mieux ensuite je pense qu'il y a encore au niveau des financements pas mal d'inégalités pas seulement parce que c'est vrai qu'on ose moins en tant que femme à se dire tiens est-ce que je vais pouvoir financer un projet comment je vais faire pour le rembourser etc donc on a vraiment peur d'y aller mais il y a aussi une autre difficulté je pense c'est que c'est la manière dont les femmes vont être évaluées quand elles doivent pitcher devant des business angels ou des investisseurs j'en ai fait l'expérience quelquefois et les questions qu'on me posait étaient d'une toute autre nature que le business lui-même et n'étaient pas des questions qu'on aurait posées à un homme par exemple ben par exemple comment on allait faire pour gérer oui on pense toujours derrière vie de famille les enfants voilà oui et il y a aussi souvent des questions sur sur les capacités qui sont pas du tout justifiées des questions les capacités pas en tant que personne mais quant à l'aboutissement du projet quand c'est des aspects techniques qui sont derrière parfois des questions assez machistes donc je pense qu'il y a quand même encore il y a encore de la marche évoluée mais ceci dit il n'y a pas que des choses négatives il y a il y a des sociétés comme B&J par exemple où ce sont des investisseurs femmes des business angels femmes et donc je pense qu'il y a pas mal de progrès mais il y a pas mal de chemin à parcourir oui et comme tu disais aussi c'est souvent notre mindset propre à nous qu'on doit aussi faire évoluer oser un peu plus mais c'est vrai c'est le poids de la société des croyances oui oui tout à fait chez les femmes mais c'est vrai qu'il y a pas mal de programmes en place pour pouvoir avancer qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à des femmes et des hommes je pense que le plus gros des challenges il reste le même il y a un peu plus pour les femmes mais bon voilà qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes ou aux femmes et aux hommes à toi de voir oui de manière générale je pense qu'il faut travailler à son rythme et qu'il ne faut pas se mettre la pression sur la vitesse à laquelle on développe son projet ou son business et qu'on fonctionne tous de manière différente et qu'il y a une espèce de dictature de l'entrepreneuriat aujourd'hui qui est encore plus intensifiée par les réseaux sociaux le fait les réseaux sociaux sont vraiment un miroir qui met enfin il y a cette pression de la réussite et tout ce enfin ce que moi j'appelle tout ce le entrepreneurship blabla autour de l'entrepreneuriat ce qu'il faut faire etc et donc on peut très très vite se retrouver devant cette pression des réseaux sociaux sur l'entrepreneuriat qu'il faut réussir comment réussir les ficelles pour réussir etc et tout d'un coup tout ça peut devenir très lourd surtout qu'on oublie que pour réussir ce monde derrière il y a pas mal d'échecs et qu'il faut ils ont quand même travaillé énormément avant avec beaucoup d'échecs donc il faut savoir tomber et rebondir tomber avant de vraiment réussir donc si le conseil que je donnerais c'est arrêter la comparaison surtout ne pas se comparer se dire que chacun a un rythme et des circonstances qui lui sont propres et qu'il faut juste commencer juste commencer en anglais on dit que perfection is the enemy of progress donc il vaut mieux commencer et faire et apprendre et rectifier que d'attendre que tout soit parfait parce que ça ne sera jamais avant de se lancer et surtout que maintenant les choses bougent très très vite donc le temps qu'une chose soit parfaite on a déjà le monde a déjà changé donc il vaut mieux se lancer et c'est vrai que souvent on essaie d'attendre un petit peu que ça aille un petit peu mieux que ce soit mieux que les compétences soient meilleures et ainsi de suite et on tourne en rang et voilà mais derrière tout cela il faut quand même avoir une certaine force aussi je pense de persévérer et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure encore le mindset puisqu'on dit 80% de la réussite c'est souvent le mindset oui tout à fait pouvoir avancer et tout ça mais comme je dis toujours les 20% c'est le juste il faut avoir la bonne stratégie c'est pas faire n'importe quoi non non bien sûr et donc tu as déjà dit que les entrepreneurs quand on commence souvent on a tendance pas seulement ceux qui commencent parfois la boîte qu'on dit et le fondateur ou le dirigeant reste dans cette idée qu'il faut faire un maximum de choses de soi-même et donc on finit par s'épuiser donc ça tu as expliqué qu'il faut vraiment apprendre à déléguer et ainsi de suite mais de manière générale il faut être attentif à son bien-être aussi je pense c'est vraiment très important pour pouvoir tenir et faire face et savoir profiter aussi de la vie pas uniquement rester sur le travail parce qu'on s'oublie vite quand on est salarié on doit respecter un certain nombre d'heures de travail mais quand on ne l'est pas justement il n'y a pas cette contrainte et on peut on peut très très vite donc toi qu'est-ce qui t'a aidé à autre que ton travail et donc qu'est-ce qui te permet justement de te ressourcer de retrouver ton bien-être de garder ton équilibre pour pouvoir justement persévérer et faire face et avancer dans les choses mais je pense qu'il faut il faut se dire et c'est aussi une des raisons qui m'a poussée vers vers l'entrepreneuriat et le désir de travailler de manière plus autonome c'est je me suis rendu compte que je passais à côté de l'essentiel et que l'essentiel c'était ma vie de famille mon bien-être personnel et que les années ont passé et que j'étais passée à côté de plein de choses et donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça et se dire qu'il y a un équilibre à trouver après bon chacun voilà a son équilibre mais je pense qu'il faut systématiquement ramener les choses à son bien-être personnel et à son équilibre et arrêter tout ce qui ne répond pas à un bien-être et à une satisfaction personnelle un épanouissement le prix est trop est trop élevé et c'est vrai ce qui est en vient assez souvent aujourd'hui c'est le bien-être pour trouver un sens à ce qu'on fait aussi et de ne pas passer à côté des choses importantes des choses importantes mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'aide à te ressourcer je ne sais pas ça peut être la lecture oui la lecture la lecture et le sport et le matin en fait j'essaie toujours de faire de commencer la journée avec autre chose même si c'est 10 minutes 20 minutes autre chose que le téléphone le mail donc ça peut être effectivement lire quelques pages ou regarder par la fenêtre ou faire autre chose mais commencer vraiment parfois de la méditation mais ça je n'arrive pas encore à être régulière mais j'aimerais bien faire ça de manière plus régulière en tout cas j'essaye pour l'instant j'y arrive à faire autre chose le matin pour moi c'est très important surtout qu'on travaille beaucoup chez soi cette année c'est la crise sanitaire parce que travailler à distance on peut avoir un bureau quelque part et travailler à distance mais c'est vrai qu'on était tous obligés de travailler chez soi et devoir se lever directement et commencer à travailler c'est très difficile et c'est quand même très stressant donc pouvoir se donner quelques minutes ou quelques un peu plus moi je sors au marché par exemple oui voilà sinon je n'arrive plus à me concentrer à aller directement dans le travail et bien Najat merci beaucoup avec plaisir est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter un autre petit conseil que tu voudrais donner à nos chers chers entrepreneurs et entrepreneuses je ne sais pas le mot de la fin c'est qu'il faut persévérer parce que oui même s'il y a des hauts et des bas il faut continuer il faut persévérer et essayer de s'entourer et surtout ne pas s'isoler exactement persévérance et ne pas s'isoler je trouve que c'est vraiment très très important et c'est aussi la force de l'entrepreneuriat c'est de pouvoir rencontrer d'autres gens d'autres réseaux et faire autrement les choses merci Najat pour tes explications pour tes conseils et pour ce moment de partage très agréable merci à toi merci et je vous dis à bientôt au revoir au revoir merci à bientôt